salut salut la grand famille sont encore moi aussi bejo si tu es un nouveau tu es une nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille j'aimerais vraiment vous expliquer une histoire vraiment partager s'ensemble voici une dame qui m'a contacté une sénégalaise qui m'a contacté pour m'expliquer son histoire bref cette dame dit elle est née quand elle était dans le ventre de sa mère on lui a dit quand elle était dans le ventre de sa mère son père est décédé et quand sa mère la mise au monde sa mère aussi est décédé et aussi ce qu'il a élevé ce qu'il a gardé ce qui a fait ceci elle aussi elle est décédé mais aujourd'hui elle est combattue par ses jeunes frères ses jeunes soeurs sa famille etc etc elle ne comprend pas qu'elle s'est consulté les marabouts les fétiches etc on lui dit tes parents t'aiment ou sont mais ta famille ne t'aiment pas elle dit la jalousie vous savez dans la vie quand tu perds ton père tu perds ta mère dis toi que où tu vas grandir si la personne n'a pas aimé tes parents c'est que la personne ne va pas t'aimer regardez les orphelins regardez les cas imaginez-vous quand tu perds ton père regarde comment ta vie est imaginez-vous quand tu perds ta mère remarquez regardez très bien comment ta vie est imaginez tu perds tes deux parents imaginez comment ta vie est et en plus celle-même qui t'a élevé ou celui-même qui t'a élevé n'est plus là il meurt aussi comment ta vie est elle dit elle était au sénégal elle a connu un homme et cet homme là ils ont eu un enfant une fille elle c'est une danseuse et elle voyage elle s'en va dans les autres pays avec c'est avec vraiment son métier que elle aime beaucoup parce que la danse c'est un métier donc elle allait aux états unis fait ses trucs danser ou en europe passer par là donc un jour elle a dansé dans les vrais hôtels surtout au sénégal là bas donc un jour les blancs sont aujourd'hui elle se retrouve à à paris aujourd'hui elle se retrouve à paris elle dit son son homme son mari blanc ils sont allés passer les vacances lui et son mari et ses parents sont allés passer les vacances au sénégal l'hôtel où ils sont allés dormi hébergé tout ça là et là bas elle est dansé c'était un truc des soirées donc elle allait danser donc quand il y a les touristes quand il y a les touristes ils font les cérémonies elle vient danser tout ça là et c'est dans ça elle a commencé à danser 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 et son mari actuel qui est le blanc elle l'a aimé et c'est dans ça ils ont échangé le numéro ils ont échangé de contact ils ont échangé de quoi quoi et le blanc s'est retourné avec sa femme et dans ça elle dit quand elle est venu dit vous savez que de nos jours c'est maintenant on est très très attention quand il y a une bonne nouvelle seulement tu couds comme ça pour venir dit à tes frères ou tu es venu dit à tes soeurs elle dit qu'elle a dit ça à ses parents ses parents où elle vit les gens ont dit ah c'est bien mais tu vois pas dans le coeur elle dit en réalité c'est comme ça tu vois pas dans le coeur tu sais pas c'est quoi les gars prépare pour toi mais ils vont faire semblant des souris à toi c'est bien et dans ça le blanc a décidé de venir la marier puis vont partir et le blanc est venu la marier et ils sont partis au sénégal il est au sénégal en france à paris autant pour moi et là bas en france elle a l'aise elle a eu tous ses papiers mais elle dit elle fait tous ses efforts effort même quand on dit effort là elle donne même son agent il s'est gaspillé elle veut faire partie son fils elle veut que sa fille n'a qu'à quitter au sénégal pour aller en europe elle fait les papiers les papiers tombent à l'eau elle veut envoyer de l'argent comment faire des circuits pour que sa fille puisse aller en france c'est roux elle tourne à rond on bouffe son argent elle dit quand il y a quelque chose dans la famille c'est elle on appelle quand il y a des cérémonies quand il y a des malheurs quand il y a des stress c'est son agent les gens ont besoin mais sa vie tourne à rond sa vie tourne à rond matin midi soir elle se pose des problèmes elle s'épouse des problèmes mais quand ils sont consultés les charlatans et les marabouts on lui dit non que ta famille là sont contre toi vous savez dans la vie ils vous dit que chaque histoire d'autres se retrouvent dedans il y a une dame qui a expliqué son histoire où elle a gaspillé son agent pour que sa fille puisse rentrer et ses enfants puissent rentrer et puis ça n'allait pas elle dit elle elle s'est sentie dans 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 et puis dans l'histoire là elle s'est sentie dedans donc c'est le soleil m'a contacté puis elle m'a expliqué son histoire venez venez écouter quand vous écoutez l'histoire d'autres personnes viens tu vas expliquer pour toi ça peut aider beaucoup de personnes aussi toi ton histoire là ça peut aider beaucoup de personnes c'est le soleil vous dit venez on va partager les histoires ensemble ça peut nous aider elle dit elle fait tout elle dit même ce qu'on dit elle ça va elle n'allait pas plus au complet même l'aide d'invitation elle peut avoir ça facilement mais sa fille ne rentre pas elle se pose la question on dit non c'est ça c'est ta famille qui bloque ton enfant elle tourne à rond vous mais vous savez très bien que les blancs ne croient pas à tout ce qu'on appelle la société ou soit les trucs les blancs ne croient pas ça elle m'a dit elle se pose la question si elle dit ça là son mari elle sait son mari va pas dire c'est bon entre nous malgré elle a les papilles parce qu'elle aime son mari son mari l'aime aussi mais elle s'est bas elle s'est débat elle s'est bas elle dit dans son sommeil elle voit des choses terribles vous savez il y a des gens qui pensent que quand tu viens en Europe tu roules sur l'or quand tu viens en Europe ton compte est ton compte est rempli d'argent c'est ce ils mettent dans les têtes oui c'est ce ils mettent dans les têtes ah telle personne est partie en Europe il a l'argent non vous ne savez pas c'est quelle souffrance même que la personne a traversé vous ne savez pas c'est quel calvaire que la personne a traversé vous êtes là ah c'est ça on va faire oui c'est ça aujourd'hui regarde sa vie tourne en rond elle dit c'est quand elle a envoyé l'argent même au pays que nous tous se gâtent même mais maman ma chérie ma soeur grande soeur moi je vais te dire quelque chose moi je vais te dire quelque chose ceux-là quand ils cherchent des moines regarde très bien va va si tu veux si tu veux vraiment va voir parce que tu as une femme musulman mais tu peux aller voir un imam ou un truc tu vas voir faut prier Dieu faut pas ils vont initier ton enfant parce que s'ils ont initié toi ta fille là c'est gâté s'ils ont pu initier ta fille là c'est toi même c'est gâté encore parce que c'est ta fille mais tu vas venir contre toi maintenant comment ils vont faire l'avage des cerveaux de ta fille ils vont dire non depuis quand tu as depuis quand elle a donné ta mère en Europe là-bas elle ne cherche même pas solution pour que tu puisses aller là-bas mais c'est eux mais tu sois à la base mais de l'échec de l'enfant mais ils vont faire monter ils vont dire à l'enfant dans leur monde là-bas qu'il faut combattre ta mère faut lui faut rendre misérable à ta mère et puis l'enfant va pas réfléchir l'enfant va le faire parce qu'ils vont amener la reine ils vont faire que l'enfant va te détester faut prier Dieu faut pas ils vont mettre l'enfant nous sommes nous sommes si quelle planète au juste nous sommes dans quel monde au juste celui là vient c'est la vie c'est méchant je vous le dis c'est très méchant aujourd'hui regardez nos enfants même qu'on laisse chez nos parents on a peur nos enfants qu'on laisse chez nos parents quand toi tu n'es pas socie puis tu laisses tes enfants tu as peur tu as peur regardez comment la vie est moi mais je me pose la question pourquoi dans la famille quand une personne arrive loin c'est à vous de prier c'est à vous de motiver la personne et la personne va envoyer deux trois quatre là quand c'est comme ça quand vous êtes en europe au moins plus les cinq personnes là bas au moins cinq personnes de la même famille là bas vous pouvez faire vos cotisations ou soit vous pouvez faire vos trucs vous pouvez faire vos petits petits faits quand c'est comme ça c'est chic mais une personne arrive là bas vous le tirez comme ça l'argent même là et puis c'est vous demandez l'argent nomme un peu d'argent ouais ça va pas fait là on dit on va organiser fait oui ma fille mon affaire malade mon ceci si elle dit ou elle est troublée elle trouve elle cherche des moyens pour que sa fille puisse aller en europe mais c'est roule au fur et à mesure sa fille prend de l'âge elle prend de l'âge c'est méchant mais ma soeur je sais pas dis à ta fille si elle connaît quelqu'un si elle peut aller vivre là bas c'est mieux parce que si elle est dans la coupe familiale là c'est comme si ton oeil t'es là c'est caméra t'es là ils vont passer par elle parce que tu vas toujours causer ton enfant et c'est pas c'est pas dit de ton enfant et aussi toi aussi ça va ils vont voir t'as quel truc t'es en train de mangaser c'est quel voyage t'es en train de préparer ceci t'es là t'es en train de faire cela faisons beaucoup très attention le monde t'es là le monde est pourri le monde est pourri maintenant où on est là on sait plus à qui faire confiance on ne sait plus à qui faire confiance si c'est terre quand les gars cherchent à te déstabiliser les gars n'arrivent pas à te déstabiliser ils vont chercher juste ton enfant c'est ton côté faible ils vont chercher maintenant on n'arrive pas à le déstabiliser on va chercher son enfant même là on le bloquer ici on fait tout ici l'enfant même va même pas voir l'Europe même il va se bloquer ici et puis on voit et puis elle dit elle dit non que les gars l'appellent chaque jour viens au pays viens au pays maman si tu as fait erreur d'aller à tout le monde au pays là il y a des gens qui ont le papier au complet quand ils arrivent au pays pour se retenir là c'est zéro on dit on tape dans la machine on dit son nom n'existe pas on tape dans la machine on dit ton nom n'existe pas ça existe la saucinerie ceux qui disent non que ça n'existe pas là c'est des menteurs et je vous dis toujours ceux qui quand il y a des gens viennent expliquer leurs problèmes pour aider beaucoup de personnes à mieux comprendre vous qui venez mettre leurs commentaires qui n'a pas le sens moi je supprime mettez ça dans vos têtes je supprime je supprime ça mettez ça dans vos têtes et quand je vois que c'est énervant je te bloque parce que je n'ai pas envie de me casser la tête il ne faut pas tu vas vraiment casser la tête des enfants de Dieu si toi tu es dans ton monde là-bas il faut rester là-bas si tu es dans ton monde où tu te sens à l'aise là il faut laisser les enfants de Dieu quitter au moins que les célèbres ça fait mal ça fait mal ça fait pitié vous ne savez pas c'est quelle souffrance que les gars traversent ceux qui ne sont pas dans leur propre pays les gars souffrent matin, midi, soir mais vous êtes à l'aise non on va faire ça oui c'est ça tiens bon oui c'est ceci là tiens bon oui c'est comme ça tiens bon les gars souffrent matin, midi, soir mais vous êtes vous êtes tranquille là-bas c'est quelle méchant c'était ça là oui c'est quelle méchant c'était ça là et souvent je vois je vois des gens qui disent vous savez d'amai la sorcellerie hésite là les gens néglisent ça les gens pensent que ça n'existe pas les gens pensent que oui on invente des choses pour venir parler les gens pensent qu'on est en train de s'amuser les gens pensent qu'on est en train d'accuser des gens de faire ceci non ils veulent vraiment qu'on soit dans l'ignorance ils veulent qu'on accueille dans l'ignorance et ils vont faire leur boulot ils vont bien faire leur boulot c'est ça ils veulent rester dans l'ignorance et ils vont bien travailler mais c'est méchant oui c'est très méchant ma famille vraiment j'aimerais vous laisser vous dire aujourd'hui pour confier ton enfant à ta grand-mère toi-mère ta propre grand-mère tiens un peu imaginez vous confier toi-même ton enfant à ta mère ou à ton père c'est un danger on ne sait plus qui est qui même en Europe où vous êtes là en Europe même là les sorciers même sont beaucoup là-bas oui en Europe où vous êtes là les sorciers même sont beaucoup 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 là-bas est-ce que vous comprenez les sorciers même sont beaucoup là-bas les sorciers même là eux ils montent avion eux ils s'en vont maintenant pour pratiquer ça là mais eux devant vous ils sont montés dans l'avion il y a un ami tu m'esprit avant tiens il y a un ami tu m'as expliqué son histoire mais c'était un peu histoire bon très bref il dit lui quand il était en Côte d'Ivoire avant de quitter la Côte d'Ivoire d'abord son père s'est marié avec une autre femme qui est samarate son père a eu des enfants donc il a des petits frères et des petits soeurs donc il vient venir au Maroc il a dit à son père à lui sans se chercher au Maroc son père dit non dis à ta maman parce qu'il l'appelle maman il faut dire à ta maman oui elle va te bénir c'est au Maroc il a su que samarata c'est une sorcière puis son père a su que c'est une sorcière ses frères et soeurs eux aussi ils sont les sorciers l'humain il dit son propre fils ils ont initié son propre fils non ça il dit quand il venait au Maroc ses frères ses petits soeurs l'accompagnent à la réponse ça il dit c'est lui mais c'est son frère il dit ça fait plus de 5 ans qu'il est au Maroc plus de 5 ans on est rentré en 6ème année qu'il est tous au Maroc ça il dit ses frères c'est ceux qui sont venus l'accompagner ils ont pris son âme pour rester en Côte d'Ivoire et puis lui-même c'est son flou qu'il est venu au Maroc et un jour maintenant ils ont su que son enfant plus sa marate plus ses frères sont sorciers il demande à son fils son fils dit non que oui il a son petit frère qui veut que lui il n'a qu'à se retourner en Côte d'Ivoire et lui il va prendre sa chance pour aller en Europe regardez comment les sorciers sont bêtes toi tu t'envoles une minute tu es en Europe mais pourquoi quand vous partez en Europe vous ne restez pas là-bas laissez les gens si ils ne sont pas dans la sorcierie laissez-les vivre de vie vous êtes l'entrée de gâter vie des gens oui vous êtes l'entrée de gâter vie des gens seulement c'est quoi ça aujourd'hui regardez des gens eux ils voyagent mais ils sont dans les pays étrangers où il n'y a pas papa où il n'y a pas maman ils sont bloqués ils sont là ils sont bloqués les gars tout en rond les gars chez solution il n'y en a pas on fait comment les gars chez solution mais il n'y en a pas ça fait pitié ça fait vraiment pitié j'ai mal quand je vois des gens en train de souffrir matin midi soir et puis les gars sont heureux là-bas dans le monde c'est quel monde mais où vous êtes heureux puis les gens souffrent puis vous êtes c'est quoi ça ma famille vraiment j'aimerais m'arrêter là si tu es un nouveau tu es un nouvel sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker et je vous dis à très bientôt ciao bisous à la fin abonnez-vous